De la boîte de jazz, la légende ici même télévisuelle, Jacques Mercier va être dans l'émission avec nous. Et on termine avec une performance en live, toujours pour la susmentionnée boîte de jazz, son fils Stéphane Mercier va être avec nous. Notre prochain invité, c'est un... comment je pourrais dire ça? J'ai hésité avant de l'inviter dans l'émission parce que je me suis dit, est-ce qu'il est vraiment rompu à l'exercice télévisuel? Est-ce qu'il va être capable de s'adapter, le positionnement des caméras? Ce n'est pas nécessairement évident, mais après ça, on m'a dit, Dan, je pense que pour Jacques Mercier, ça va être OK. Il y a un peu d'expérience, ça devrait aller. Et il va nous parler d'un projet super intéressant, quelque chose qui a démarré il y a quelques années, qui s'appelle la boîte de jazz. Et pour vous donner une idée de l'ambiance, on a justement un extrait de comment ça se passe dans la boîte de jazz. Bonsoir et bienvenue dans la boîte de jazz. L'harmonie, la fanfare militaire, le symphonique, les percussions, la danse, un bordel, un carreau, un charme. Je vous demanderai de l'accueillir, messieurs. Voici Jacques Mercier. Salut Jacques. Comment ça va? Ça comme ça, vous avez dit, comme ça. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh. Oh. Ça porte bonheur au Québec. Ça porte chance. Ça porte chance au Québec. Il faut toujours carresser le devant du bureau. Oui, les yeux, je vous en prie. Si tu restes debout, je pensais que... Non, c'est l'âge, moi, avec mes jambes, j'ai un peu de mal à déplier. Vous avez l'air en pleine forme. Je le suis. Comment ça se passe? Comment vous faites? C'est quoi votre... Parce que vous avez... Moi, j'ai envie de dire, Jacques Mercier a fait environ 87 ans de télé, donc j'additionne ça. Écoute, je voudrais d'abord dire que je me sens en forme parce que je suis intensément heureux. Oui? Qu'est-ce qui se passe? Tout est bien. Tout est bien. La vie est belle. Comment vous faites? C'est quoi le truc? Il ou le bouton? Je pense que vous pouvez voir ça. Non, mais ça se passe bien pour vous, ça, justement. Ben, tout. C'est-à-dire que je vis des vies supplémentaires auxquelles je ne m'attendais pas. Être sur scène, je n'ai jamais rêvé d'être sur scène. Je faisais de la radio. Déjà, je faisais de la radio comme assistant. Je ne voulais pas qu'on entende ma voix. Puis on a entendu ma voix. Puis on a dit, ben, maintenant, tu peux faire de la télé. La télé. Et puis après, de la scène. Parlez-moi du projet. Comment ça a commencé, la boîte de jazz? C'est quoi exactement? Parce que moi, je l'ai vue passer pas loin de chez moi. Je me demandais chez moi. Il y a une boîte noire. C'est littéralement une boîte qui se promène. Voilà. Qui va de ville en ville, qui reste 15 jours sur une place. À l'intérieur, on a reconstitué une vieille boîte de jazz où on donnait des concerts dans les années 30-40, avec des dénivellations comme aux Etats-Unis et tout. Et il y a un set de musiciens. Et en réalité, je suis, on l'a vu là, je suis le patron de cette boîte de jazz. J'ai 100 ans. Je les ai presque. J'ai 100 ans. Jamais je ne regrette. Et j'ai vu donc passer toute l'histoire du jazz qu'il y a 100 ans. On raconte multimédia. Il y a des écrans qui diffusent des trucs. On a été mis en scène par un metteur en scène d'opéra, puisqu'on n'est pas des acteurs et les chanteurs d'opéra non plus, qui nous a expliqué comment faire. Alors il a écouté, puisque l'idée c'était de jouer avec mon fils Stéphane. Donc il nous a écouté parler et nous a mis en bouche des conversations qu'on pouvait avoir. Alors il y a un journal télévisé, il y a un duplex avec Armstrong. Enfin il y a toutes sortes de choses incroyables. Mais il y a toute l'histoire du jazz. Je vais juste supprimer les 12 questions que j'avais prévues, parce qu'on ne reprend pas le temps quand je vois le temps vous répondre à une question. Vous avez parlé de longévité. Un de vos trucs, vous avez une vie assez saine. Buvez pas, fumez pas. Alors qu'on a essayé de vous inciter à commencer à fumer. Ça arrivait d'une manière assez spéciale en plus. Oui, 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 oui. C'était dans les années 60, c'était au tout début de Johnny Hallyday. Alors je l'avais reçu et moi je détestais, comme tous les jeunes de l'époque, Hallyday, parce qu'il faisait des adaptations. Nous, on préférait Presley et les originaux. Et donc il chantait un peu faux et il est venu en studio. À l'époque. À l'époque. Ça n'a rien à voir avec maintenant, c'est à l'époque. Et alors, mais oui, alors je l'interview, mais il ne voulait pas, j'allais l'interviewer, il ne voulait pas rentrer en studio, il était timide, enfin je ne sais pas quoi. Et il me présente une cigarette. Donc je n'avais jamais fumé de ma vie, je dis non, merci. Et comme il avait l'air un peu, il venait d'un repas, il avait l'air un peu éméché. Johnny ? Johnny. Non, Jacques. Il insiste, il dit si, allez. Et puis, il me dit cette phrase, tu pourras dire que ta première cigarette, avec l'accent de Johnny que je ne peux pas faire, tu pourras dire que ta première cigarette, tu l'as fumée avec Johnny Hallyday. Et moi, je me disais dans ma tête à ce moment-là, ce pauvre con s'il croit que dans deux ans on parle encore de lui. On ne pouvait pas. Comme quoi parfois. Oui, il ne faut pas se fier aux apparences. D'ailleurs, parleur de pas si aux apparences, vous êtes en train de devenir une superstar en Amérique latine. Ah, je touche caribou, là. Qu'est-ce qui se... De vous ? C'est-à-dire qu'il y a une jeune dame, une jeune fille même, de Caracas au Venezuela qui est tombée fan de mes livres et qui a décidé de les traduire en espagnol. Sérieux ? Elle est devenue mon agente littéraire, non seulement pour l'Amérique du Sud, mais pour l'Amérique du Nord. Donc, ça va sortir en espagnol et en anglais. Donc, avec une préface d'Amélie Notombe qui est superstar là-bas. Une Vélésuélienne très très connue, Amélie Notombe d'ailleurs. Et puis en plus, apparemment, il y a même des stars qui vont jouer le... Oui, alors elle a trouvé, comme le dernier livre qui s'appelle La Diva Amoureuse, ça doit être en espagnol, Un Anomorata Diva, enfin quelque chose comme ça. Une Divaus Amoureus House. Oui, par exemple. Je suis assez confiant que j'ai la bonne prononciation. Ça raconte une histoire d'amour entre un auteur de théâtre, directeur de théâtre et son actrice principale à la vie, amoureux à la vie comme à la scène. Et au théâtre de Caracas, au grand théâtre de Caracas, c'est ça. C'est-à-dire que le directeur du théâtre vit avec la grande actrice qui est d'Iva. Donc, elle leur a proposé, c'est adapté, ça se jouera au théâtre. En fait, ils vont filmer leur live pendant 10-15 minutes, puis vous, vous touchez des droits d'auteur derrière ça. Mais on va voir, on va voir. C'est ça le bon plan, en fait. Vous promenez dans les théâtres, vous checkez leur vie, vous écrivez leur vie, puis vous leur revendez après. Les romanciers ne font rien d'autre, à mon avis. Et ça se passe comment pour vous ? C'est quoi les prochains projets ? Parce que j'imagine que la retraite, vous, c'est pas... Ben, écoutez, on est toujours dans cette boîte de jazz jusqu'à la fin de l'année. On fait encore trois villes, je pense. Puis il y a un autre projet du même style l'année suivante, qu'on m'a déjà demandé de faire. Et puis j'écris. Et c'est quoi l'autre projet de l'année suivante ? Je ne sais pas si on peut déjà le dire, vous voulez tout savoir. Ben, écoutez, pas de panique, parce que de toute façon, le micro n'est pas branché. Donc, d'après moi, on est bon, il n'y a pas de problème. Non, ce serait toujours dans cette boîte, et cette boîte serait la boîte à images. Et ils ont toujours besoin de quelqu'un très âgé pour raconter l'histoire du cinéma. Vous avez un top qui répond, en fait. Mais voilà, donc c'est formidable. Et après, je ne sais pas ce qui peut arriver. Donc l'histoire du cinéma, alors que vous, vous avez super bien connu les Frères Lumières, donc en même temps... Ça va être facile pour vous, de faire ça de tête. Pas besoin d'aller sur Internet. Ça va être très bien. En plus, vous êtes habitué. Je me permets de faire des blagues sur l'âge, parce que je sais que vous êtes habitué. J'ai l'impression que pendant des années et des années, ça a été le fond de commerce qu'on entendait beaucoup avec Gueluc en premier. Sur les blagues et sur l'amour aussi. Ça, oui ? On n'en dira pas plus, mais parce qu'on est en télé, mais en radio, on pouvait raconter un peu plus. Est-ce qu'on peut aller faire l'émission en radio juste pour cinq minutes ? Après, on revient. Je ne sais pas si on veut s'arranger. Et puis, je ne veux pas dire que c'est une surprise, parce que vous êtes au courant, vous étiez dans la même loge, mais on avait envie, vous avez parlé du projet de la boîte de jazz, on avait envie, au lieu de juste discuter puis de voir quelques images, de le vivre en live. Et ça tombe bien, parce qu'avec Vincent Brunnings et puis Stéphane Mercier, votre fils, qui sont donc dans le projet aussi, ils sont juste derrière le panneau ici et ils vont nous faire un extrait. Et je crois qu'ils vous ont caché la chanson qu'ils vont interpréter. Et apparemment, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement. Donc, si vous voulez chialer, n'hésitez pas, c'est bon pour les audiences. D'accord. Les lunettes embuées, vous pleurez, roulez-vous par terre. La cravate autour de la tête, courez à poil, c'est bon. Tout ça, c'est bon pour... ça cartonne pour les audiences. Courez à poil, c'est ça que tu as dit ? Courez à poil, oui. Ça, c'est pas que le générique démarre, on peut râver une fois. Je vous demanderai les accueillibles messieurs pour la boîte de John Vincent Brunnings et Stéphane Mercier. C'est le petit peu. 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 Bonne semaine. Rendez-vous avec Tanguy Dumortier et Dominique, mon amie. Bonne semaine. OK, bye-bye. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. On le laisse bosser. Merci.